alors donc on va plonger à 3 et surtout comme la visibilité est mauvaise on se garde en visuel donc tout va bien tant qu'on se voit. Les signes de plongée je vous les rappelle, si je te fais ce signe c'est est ce que ça va, si ça va tu me réponds par le même signe. Si tu me fais ce signe là ça veut dire que ça va pas très bien et tu indiques à quel endroit ça va pas, si t'as mal à l'oreille, si t'as autre chose bon bah moi c'est bon je suis pas sûre que c'est un mousse là c'est un mousse ils étaient tournés en bouche yes, bien sûr puis tu tiens et un grand pas de géant on 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ils sont venus en ombre devant la centrale hydroélectrique de Saint-Chama pour dénoncer les atteintes à l'environnement que subit l'étang de Berre. Les poissons et les coquillages meurent de manière anormale. Les riverains sont exaspérés. On l'a vu dans des états pas possibles. Mais dans l'état dans lequel il était là, cet été, on ne l'avait encore jamais vu comme ça. C'est vraiment une catastrophe écologique. Après des décennies de lente asphyxie, la restauration écologique de l'étang de Berre est en marche. Mais dans quelle mesure ? C'est ce que cherche à déterminer l'étude du syndicat mixte JIPREB. L'enjeu est important pour l'environnement, mais aussi pour le maintien, le développement de l'activité bicole. Dans l'étang de Berre, à les produire en termes de déséquilibre sur l'écosystème. Mais le reportage, ou certains éléments du reportage le disent, il y a des choix qui ont été faits. Et aujourd'hui, on essaie de faire pour améliorer finalement les conséquences de ce choix, pour lutter contre les conséquences désastreuses que ça a pu avoir pour les écosystèmes. Le JIPREB syndicat mixte, c'est la structure qui est en charge de la restauration du milieu aquatique de l'étang de Berre. Ce sont ses missions premières de travailler sur l'écologie de l'étang. Et aujourd'hui, il est aussi en charge d'autres aspects un peu plus larges, comme par exemple le travail sur les espaces périphériques qui sont classés natura de milieu. L'étang de Berre a subi, au cours de son histoire, différents types de pollution. Les premières, c'était des pollutions plutôt industrielles. Effectivement, ça a été, je ne vais pas dire de tout temps, mais à partir du XIXe siècle en tout cas, un site où s'est développée une certaine forme d'industrie un peu précoce. Donc, il y a eu tout ce mélange de pollution. Aujourd'hui, on commence à s'intéresser à d'autres formes de pollution qui sont les macroplastiques qui se dégradent pour devenir du microplastique. Et là, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ça vient contaminer finalement toute la chaîne alimentaire jusqu'à l'homme avec des produits de dégradation qu'on maîtrisait encore mal et des particules qui vont finalement envahir tout l'espace social finalement et naturel. Donc, je pense qu'on est en train de découvrir cette problématique, qu'on ne se rend pas compte à quel point tous ces plastiques finalement sont omniprésents autour de nous. Et cette omniprésence, on évalue peut-être encore mal l'impact qu'elle peut avoir sur la santé, sur le développement des espèces et donc sur les écosystèmes en général. On est juste derrière. T'as un autre sachet. Juste là, t'as encore un autre, t'as un morceau, ça doit être pas un briquet mais presque, je sais pas, c'est un morceau de plastique indifférencié, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Là, t'as un morceau de cartouche de chasse. On en trouve beaucoup les cartouches de chasse sur cette île, t'as une paille. Juste, voilà, on est dans un endroit où, voilà, tout ce qu'on regarde, dès qu'on fouille un peu, on fouille un autre morceau, un morceau de seau, je pense, on fouille un tout petit peu et on trouve que des déchets. Que des déchets. Que des déchets. C'est un truc de fou. Bref, voilà, on a l'impression, ça c'est un des éléments qu'on dit souvent, c'est souvent le problème en Asie, c'est souvent les chinois qui polluent, regarde ce qui se passe en Inde, à Bali, là-bas c'est bourré de plastique. Ouais les gars, c'est bien marrant d'aller critiquer ce qui se passe à l'autre bout du monde. Là, on est à côté de Marseille, à Châteauneuf-les-Martigues, et en me baissant pendant 10 secondes, je ramasse ça, tu vois. Donc à un moment donné, il faut essayer d'arrêter d'essayer de pointer du doigt sur les pays à l'autre bout du monde et regarder un petit peu ce qu'il y a devant soi. Clairement. Wings of the Ocean, c'est une association qui fait de la dépollution océanique. On avait pour objectif, au début, quand on a lancé l'association, on voulait dépolluer en mer, mais on s'est vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas forcément. Puisqu'on consommait trop de gasoil par rapport à ce qu'il était possible de dépolluer, on s'est retrouvé un jour à faire un essai, on avait consommé 400 litres de gasoil pour ramasser 25 kilos de déchets. Donc autant dire que ça n'a pas forcément été ultra convaincant. Ce qu'on a lancé du coup, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit que les bateaux de Wings, puisque Wings utilise différents bateaux, et on s'est dit qu'on allait utiliser ces bateaux-là comme des réfectoires et des dortoirs qui allaient permettre à ce que tout un tas de bénévoles puissent habiter dessus. Et ces bénévoles-là iront dépolluer directement sur les plages. Pour ce qui est de l'Action Wings, on pourrait dire que c'est assez vain d'essayer de faire de la dépollution à la main sur les plages. Par contre, il est absolument important de récupérer ce plastique tant qu'il est encore à l'échelle macro-déchets. C'est-à-dire qu'un bout de polystyrène comme ça, on arrive encore à le récupérer. Quand il ne s'agit plus que des micro-billes, on n'arrive plus à le récupérer. C'est un travail qui est beaucoup trop fastidieux, on n'arrive plus à le récupérer. Quand des déchets sont encore à... Bon ça c'est déjà petit, mais quand c'est encore à cette échelle-là, on peut encore le prendre. Quand on arrive à de l'échelle comme ça, là, et qu'on en a plein sur la plage, en n'étant que des petits morceaux comme ça, on n'arrive plus à les récupérer, on ne va plus les chercher en fait. Et donc c'est là où on a vraiment une importance à aller récupérer le plastique tant qu'il est encore grand et tant qu'il est encore sous forme de macro-déchets. Gagner 5 000 places pour la Coupe du Monde 98. Là ça va, c'est qu'on a enlevé pas mal de couches là. On a enlevé 10 ans. 20 ans même. Les dépollutions à chaque fois, on part, on remplit nos sacs, on vient les vider et ensuite on y retourne. On essaye de remettre un peu dans le contexte que c'est pas juste ici que c'est pollué et que c'est pas juste des gens qui ont jeté. C'est un peu comme ça partout. Ça vient un peu de nous. Enfin ça vient complètement de nous d'ailleurs. Et c'est ça, c'est plus d'essayer que les gens, ils se rappellent de cette matinée qu'ils ont passé avec nous à ramasser. Ils se rappellent ce qu'ils ont trouvé. C'est possible qu'ils fassent le lien avec ce qu'ils ont chez eux, ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont jeté. Même si c'est dans la poubelle, c'est quand même jeté, c'est quand même des déchets. Alors ça, par exemple, il n'y a pas de catégorie pour ça. Ça doit être une vieille déco de Noël qui a bien rouillé. On va mettre dans autre. Là, c'est notre tri-mob, où on trie tous les déchets qu'on a. On a 33 catégories. Par exemple, là, je viens de verser mes canettes là-dedans. Ça sert déjà pour les recycler. On les trie selon la matière, pour que ça soit plus facilement recyclable. Et aussi pour nos partenaires, puisque certains ne prennent que les bouchons en plastique, par exemple. Et ça sert à une troisième chose, c'est pour la caractérisation. À la fin de l'année d'épaule, on pèse, on mesure, on compte tout ce qu'on a ramassé. Pour la séance participative. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, Donc, plus ça va, plus on a des bouteilles en verre. Il faut que j'additionne avec le fichier Excel. C'est la grande maîtrise du téléphone. Je pense que je pourrais le remarquer. Ce qui nous fait 632 bouteilles en verre. Plastique. 4 kilos. Tu regardes ? Oui. 23. Donc là, on a pesé nos 3 ou 4 sacs remplis de bouteilles de verre. Nos 5 ou 6 ou 10 sacs de plastique. Et là, je vais en rajouter un. On va compter les gobelets et les contenants alimentaires en plastique. 7, 8. On compte tout ça parce qu'on renseigne ça sur la plateforme Remède, qui a défini certains déchets comme étant des déchets indicateurs, ça s'appelle. C'est des déchets importants pour pouvoir les tracer, savoir où est-ce qu'il y en a plus que d'autres endroits, si ça se fait toujours beaucoup en plastique, ou si on en trouve de moins en moins. Logiquement, on va en trouver de moins en moins, mais... Bon, c'est pas flagrant pour l'instant. On a tout eu en bouteilles plastiques, c'est bon ? Ouais, c'est 72, comme tu l'as dit, Chloé ou pas ? Je crois. Attends, je vérifie. Oui, c'est bon. J'ai 50 plus 72, ce qui nous fait 122 bouteilles plastiques. Nickel. Ouais, ouais, très bien. Levez les sacs, enfin les trucs plastiques, ils sont au-dessus du verre. Cool. Merci. Donc maintenant, on a fini de répertorier tous nos données, donc on a pesé tous les déchets, on a compté ce qu'il fallait compter, et donc maintenant, on va pouvoir mettre sur la plateforme Remède pour voir ce qu'on a fait. et après, ils vont utiliser ces données sur tous les temps de verre pour pouvoir faire des études. Je m'appelle Théo Zekini, je suis co-animateur et coordinateur de la plateforme Zéro Déchet Sauvage au niveau national et Remède Zéro Plastique au niveau régional, et chargé de projet en sciences participatives pour l'association Mère Terre. et on a la chance d'accompagner Wings of the Ocean sur différents projets qui mènent. On a pu obtenir des données que je peux vous montrer juste ici. C'est une des finalités de cette plateforme participative, c'est d'avoir les données directement accessibles via des cartographies et des profils de structures qu'on appelle les tableaux de bord. Donc là, on retrouve le ramassage d'hier et on peut voir un petit contexte, type de lieu, nombre de personnes, le linéaire sur lequel il y a eu le ramassage. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est la synthèse des volumes, volume total et par matériau, poids total et par matériau, et des déchets indicateurs. Cette connaissance peut aider les gestionnaires à prendre en main le sujet avec des actions curatives. On récolte des données aussi pour avoir un appui auprès des décideurs, pour impliquer les fabricants, les distributeurs. Chacun a une partie de la solution et on peut en faire partie tous ensemble. Et on a un but, un objectif, qui est vraiment de coordonner et de fédérer toutes ces actions-là de ramassage parce qu'on pourrait très bien y aller avec chacun nos données, voir les politiques, voir les décideurs, les fabricants, les distributeurs et leur dire « voilà, moi, chez moi, je retrouve ça ». Mais si on y va avec 400 structures, 500 structures, le poids va être beaucoup plus important et les finalités, on l'espère en tout cas, seront également plus importantes et plus efficaces que ce qui est fait actuellement. Je m'appelle Laurine, je suis nouvelle à l'ASSO, j'ai fait mon stage de fin d'études en communication et donc je suis surtout en charge de la partie après analyse des données. Ce qui est très important, c'est qu'une fois qu'on a toutes ces données, des structures participantes qui font des ramassages, c'est bien de faire un peu des bilans chaque année pour voir le nombre de participants qu'il y a eu, le nombre de ramassages, le poids et le volume total de déchets qui ont été ramassés. mais le mieux, c'est pour que le grand public se rende compte de vraiment ce qui est ramassé, c'est de faire des comparatifs. Parce que c'est vrai que des chiffres, ce n'est pas vraiment parlant et souvent, le fait de comparer avec des éléments que les personnes connaissent, ça permet de vraiment se rendre compte de la quantité qui est nettoyée et qui est ramassée chaque année. Donc là, on essaie de comparer avec des voitures, par exemple, on a ramassé 27 voitures les dernières. Et on essaie aussi, en fait, chaque jour, de mettre un peu en avant toutes les structures du réseau qui ramassent, qui font des actions de nettoyage et de les relayer un peu parce qu'en région, ce n'est pas forcément des assos très connus. Et voilà, on essaie de mettre en lumière un peu tous ces acteurs chaque jour. Mère Terre est une association que j'ai créée en 2000. J'étais en train de faire une thèse sur la question des déchets en milieu aquatique, surtout, on appelait ça les macro-déchets. La thématique, c'était comment mieux connaître pour mieux lutter contre le problème. Et je comprends que la caractérisation quantitative et qualitative et le squelette est vraiment la colonne vertébrale de toute action politique de réduction. Et qu'une pollution, en général, elle s'étudie avant de pouvoir organiser une réduction en connaissance de cause. Donc je crée l'association en me disant qu'il n'existe pas en France en corps d'organismes spécialisés sur la question, qu'il y a tout à organiser, que c'est une pollution majeure alors que jusque-là, elle a été traitée comme une nuisance au tourisme. Et donc voilà, Mère Terre est née en 2000 avec beaucoup d'ambition, en tous les cas, de relever ce défi important d'organiser la lutte au niveau sociétal contre ces déchets sauvages diffus qui n'étaient pas encore considérés comme un vrai problème environnemental. Les chiffres nous montrent que 64% de ces déchets identifiables ramassés sur le littoral sont issus de l'emballage alimentaire et du tabac. Donc ces données nous permettent d'orienter les politiques publiques et nos efforts, prioriser les actions. C'est-à-dire qu'en travaillant essentiellement sur ces sujets-là, on résout 64% du problème. Tant qu'on ne caractérise pas, on ne sait pas de quoi on parle. La caractérisation permet d'identifier les secteurs d'activité économique à l'origine du problème, les origines géographiques de ces déchets, la source du problème. C'est-à-dire qu'on peut ramasser tout le temps, c'est le mythe de Sisyphe, tant qu'on ne coupe pas le robinet, le problème sera toujours là. Grâce à la caractérisation, on sait de quoi on parle et on priorise les actions. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les déchets qu'on a trouvés durant la dépollution et on va les verser dans une sorte de trimob géant qu'on appelle notre centre de tri. Et c'est là qu'ensuite, nos partenaires vont aller récupérer les déchets pour les valoriser. Il faut se dire que tout ce qui est là, on l'a construit avec nos petites mains avec des cagettes, tout ce qu'on avait. Donc c'est les bénévoles qui ont fait ça depuis début avril et puis toutes les semaines, on a grandi, on le modifie. On ne peut pas être pauvre ! Alors là, je suis venue chercher des bouchons. On va venir donner à notre partenaire qui est déjà venu la semaine dernière récupérer des bouchons. Et là, c'est l'équivalent de trois jours de dépollution. Alors là, nous nous dirigeons vers Aix-en-Provence. On va voir l'atelier de Sauvage Med, qui est notre premier partenaire à avoir récupéré nos matériaux, nos bouchons en PEHD. Et du coup, on va aller voir ça de nos propres yeux. Salut Justine ! Je t'ai apporté les bouchons de la semaine. Impeccable ! Ramassé du côté de l'étang de bère, c'est ça ? C'est ça, exactement. Trois dépollution. Trois dépollution. Allez, on va les verser avec les autres. Ça, c'est ceux que vous nous avez donné la semaine dernière déjà. Super. Tous ces bouchons-là, on va déjà les récupérer, on va les laver. Donc, on va utiliser notre vélo-nettoyeur. Au top. Et ça fait à peu près la même vitesse qu'une vraie machine à laver, du coup. Donc, on a de l'eau ici qu'on va utiliser. Une fois qu'elle est salie, on la récupère, on la fait décanter, on enlève les impuretés et on la réintègre aussi. Et on nettoie les bouchons comme ça, tous les bouchons qu'on récupère. Alors, une fois qu'ils sont nettoyés, ces bouchons, on va les trier par couleur, ici, dans notre atelier. Donc, on va les mettre dans des bacs. Comme ça, on sait vraiment le bleu avec le bleu, le vert avec le vert, etc. Ensuite, on va les broyer ici, dans notre broyeuse. Donc, typiquement, on récupère quelques bouchons. Et donc, ici, ils sont broyés par les lames et ils ressortent ici sous forme de petits copeaux. Et une fois qu'on a ces petits copeaux, on va les faire fondre. Donc, on va les mettre ici, dans notre moule. Donc, là, typiquement, on va faire une plaque de bleu. Donc, on a mis environ 500 grammes de copeaux bleus. On ferme le moule. Et on va le passer au four, directement. Une fois que c'est terminé, au bout de 45 minutes, on va venir utiliser ici la presse pour presser le plastique chaud et en faire, du coup, une plaque. On va attendre que ça refroidisse et à la fin, on va obtenir une plaque à peu près comme ça. Une fois qu'on a cette plaque, nous, derrière, on va venir découper ce qu'on appelle usiner. Donc, ici, par exemple, on fait en ce moment des petites plaques, comme ça, avec des écritures. C'est la CNC qui va venir découper et qui va venir faire les écritures à l'intérieur. Voilà. Après, nous, on fait sauvage, on fait surtout des bijoux. Et c'est donc des boucles de oreilles qui sont faites 100% à partir de plastique sauvage. Donc, c'est du plastique qu'on ramasse dans la nature. On les vend, nous, sur notre boutique en ligne. Et une partie des bénéfices sont réinjectés directement pour les assos partenaires. Et l'autre partie est réutilisée ici pour développer un peu nos machines, nos outils pour notre association. Et voilà, la boucle est bouclée. Très bien. On bosse sur un projet depuis au moins trois semaines qui s'appelle la Fashion Wings. Donc, qui vise à, en fait, à organiser un défilé sauvage dans Marseille avec des tenues. Donc, celle-là. Des tenues qui sont faites, du coup, toutes en déchets. Déchets qu'on a ramassés nous-mêmes et en prenant des bases textiles, on a fait un peu du custom. Par l'art, on veut essayer de montrer aux gens que c'est maintenant qu'il faut rentrer dans l'écologie, que c'est maintenant qu'il faut arrêter de polluer, en fait. Que, en fait, même le recyclage, même la revalorisation, c'est hyper bouché et que tous les déchets qu'on a, on ne peut pas en faire grand-chose à part ça, de l'art. Et j'espère qu'on va réussir à avoir le plus d'impact possible sur les gens. et faire passer le message qu'on veut, surtout. Cette expérience de communauté dans l'associatif, c'est hyper enrichissant parce que tu arrives quelque part et tu es accepté comme tu es, tes idées sont acceptées. C'est grave épanouissant, c'est grave épanouissant d'avoir la liberté de faire ce que tu veux. Tu te sens tout de suite bien au milieu de ces gens-là et tu as envie encore plus de bosser dans ça et de faire en plus quelque chose qui compte pour toi et qui va compter aussi pour les autres. Mais ouais, je trouve que c'est le plus intéressant dans ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario du coup un empannage ça ça parle à tout le monde on l'a déjà fait ou pas et bien virer de bord c'est face au vent empané c'est vent dans le dos du coup là on voit qu'on a les voiles qui sont gonflés on est tribord à mur c'est à dire que le vent il nous arrive de tribord et nous on va le faire passer sur bas bord donc il va falloir accompagner les voiles de l'autre côté et la différence avec un virement de bord c'est que l'empannage c'est un peu plus radical on va dire le passement des voiles de côté donc il faut bien les accompagner et surtout éviter de les déchirer on a un très très grand génois et du coup il faudra l'accompagner à l'avant donc il y aura une personne à l'avant et des personnes à chaque écoute pour les accompagner allez et bah on va virer on va empanner Immensely, we live a rebirth Oh science, I was lucky to walk this earth Humankind is a flower We won't, we, we won't, ah, we won't We won't swither anymore Je passe, je passe, je prends La Jack tellement d'assurance, c'est sûr, c'est sûr, elle a un jeu de bâtard Une garde sans ? Une garde avec Moi, j'appelle, 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 j'appelle tout, j'appelle tout, j'appelle tout Appelle-moi J'ai l'humeur J'a quand même essayé j' б meant J'ai llai J'aime J'alors L'autre Je answering J'ai subernurée Je suis Pou Ole Tommelée É Théo Tommelée Quand In 妙 C'est une suite d'événements qui m'ont amené à reconsidérer un petit peu ce qui m'importait dans la vie et le sens que je voulais y trouver. J'ai fait pas mal de choses avant, je me suis cherché à savoir ce que je voulais faire dans la vie et il m'a fallu 30 ans pour arriver à trouver quelque chose qui vraiment me parle. On m'a offert cette opportunité d'être le capitaine du Saint-Amour et c'est quelque chose que je pensais pas possible. On nous donne vraiment la chance chez Wings de pouvoir évoluer et de se réaliser à partir du moment où on sent que quelqu'un a envie. J'ai vraiment le sentiment qu'on lui laisse l'opportunité de pouvoir s'exprimer et ça c'est vraiment chouette. Et du coup voilà, c'est ce que maintenant j'essaie aussi à mon niveau, au niveau de l'étang de bair, avec Marie notamment, de pouvoir donner à tous les bénévoles qui viennent, pouvoir s'exprimer, pouvoir, je sais pas, trouver du sens et se trouver quoi, je crois que c'est important. Ok, on est bon ? Ouais. Allez, je vous emmène. Là, on est sur la plage de Figroles, entre Martigues et Saint-Mitres. C'est une plage où on est déjà venus plusieurs fois et c'est un des endroits des temps de mer où on peut se mettre au mouillage. Donc on est venus à la voile et ensuite on vient depuis le bateau ici sur la plage pour ramasser. Comme d'habitude, on reprend nos sacs, on ramasse tout, on va trier après et re-ranger tous les déchets sur le bateau pour ensuite les mettre au centre de tri. Là, c'est le genre de déchets. Au début, on n'en voit pas tant que ça quand on arrive, mais en fait, dans le sable, il y en a toujours. Là, il y a un bâton de sucette qui est blanc comme le sable, mais c'est un déchet, un bout de verre là. On ramasse, on sait très bien que ce n'est pas ça qui va changer grand chose. Mais au moins, à très gros termes, on se dit que ce qui n'est plus là, ce qu'on a ramassé, c'est ça au moins qui va gêner les plantes, la faune, la flore. Donc ce sera déjà mieux que les déchets soient stockés chez nous plutôt que là où ça peut être des lieux de reproduction, de nidification, de biodiversité. Au moins, on les enlève, ça n'étouffe plus l'endroit ici. Après, ça ne change pas grand chose parce qu'ils vont revenir, il reste des tonnes et des tonnes d'autres endroits pollués. Entre savoir les chiffres et être sur la plage, voir les quantités et les ramasser, ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est devenu hyper concret de venir faire ça ici. On ne peut plus ni nier, ni penser que ce n'est pas si grave que ça. Là, on a les mains dedans, donc on est un peu confrontés à la réalité. Et bizarrement, ça fait du bien de le voir, qu'on le voit ensemble, qu'on en parle, qu'on essaye de trouver des solutions. Et de voir aussi quand on part d'une plage qu'elle est plus propre qu'avant, ça, ça fait plaisir aussi. Et de voir aussi que les gens nous voient le faire avec nos t-shirts bleus, qui nous posent des questions, qu'eux aussi, ça les choque ou qu'en tout cas, ça les fasse réfléchir. Donc normalement, sur les sept mois, on voit quand même que de plus en plus de gens se rallient à notre cause. Donc ça va dans le bon sens. En plastique et les bâtons, fusettes, métal, caoutchouc, cordage. Toutes ces quatre catégories sont utiles pour le tri. On l'a mis dans la tête de tout le monde. On trie, mais sans pancarte. On trie tout ce qu'on a ramassé. Le plastique dur, le plastique mou, les bouteilles, le verre. Les cartouches, je sasse. Caoutchouc, qui veut ? Là, on met là-dedans caoutchouc. Ah, ça, c'est caoutchouc, ça ? Non, je ne sais pas. Ah, putain, je t'en ai filé, je t'ai mis dans le plastique dur. Non, je ne sais pas, en fait. Si, ça, c'est caoutchouc. Je vais le reprendre, t'inquiète. Merci. Ça rend fou. Je veux que je te dise ce que je pense de ça ? Ça me rend dingue. Mais vraiment, ça me rend dingue parce qu'on peut avoir ramassé des kilos tous les jours, tous les jours, tous tous les jours, et qu'on en fabrique beaucoup plus que j'en ramasserai dans une vie. Et que je ne sais même pas d'où ça en provient. Les plages que je fais depuis dix ans, elles sont comme ça. Là où je suis choquée, c'est que ça a été nettoyé il n'y a pas longtemps, d'après ce que je sais. Et que, ben, soit les premiers nettoyeurs sont mauvais, soit... Et je pense que c'est la deuxième option. Soit ça confirme ma théorie qu'on peut venir ici tous les jours à 200 personnes. Ca va tout nettoyer nickel, mais trois jours plus tard. Il faut revenir, quoi. Finalement, là, on ramasse tous les déchets. C'est hyper représentatif de toute notre société actuelle. De tout... Enfin, ça touche à tous les sujets, du loisir comme la pêche, là, pour le coup, des jeux. Ça, j'imagine que c'était des friandises. Tout ça, c'est ce que j'ai plus envie que ça soit comme c'est, quoi. J'aimerais tellement connaître... Ouais, je sais pas, une société qui réfléchit à ces choses-là et qui soit... Qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir une boule de pétanque en plastique ? En vrai, c'est même pas agréable pour jouer. C'est même pas joli. Bon, c'est un peu moins lourd dans la voiture, voilà. On a créé un besoin, c'est d'avoir un truc plus léger dans le coffre de la voiture. Donc, ça, c'est un énorme filet qu'on a sorti en plongée dans l'étang de berre. Donc, on l'a rapproché du bord pour plus de sécurité. Et donc, on essaye de sortir, en fait, les animaux qui sont encore vivants dans le filet. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a des poissons. Donc, la plupart des poissons sont morts. Mais il y a encore pas mal de crabes qui sont encore vivants, mais complètement bloqués dans les filets, empêtrés dans la maille de filet, qui est très fine. Et donc, voilà, on essaye vraiment, avec les moyens du bord des ciseaux, de découper les filets pour les libérer, tout simplement. Je pense que ça, à petite échelle, on fait quand même quelque chose d'important. Parce que si on laisse le filet là, je sais pas depuis combien de temps il est là. Mais si on le laisse et que dans dix ans on revient, il aura fait des milliers d'animaux qui seront morts dans le filet. Donc, c'est à petite échelle. Mais voilà, si chacun essaye de faire ses petites actions, je pense qu'on peut vraiment avoir un impact sur les temps de berre et plus généralement sur l'écologie de façon plus générale. Donc, je pense qu'on est fiers quand même de faire ce qu'on fait là. C'est un peu triste quand même de voir ça. Ça a l'air de voir toute cette vie marine qui est morte dans les filets, prise dans les filets. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a partout. Tiens, celui-là, il a l'air vivant. Voilà. Tiens, je suis tombé sur un peu d'âge de tension. Oui. Allez. On va le remettre dans l'eau. Les premières dépôles que j'ai faites avec Wings, c'était sur l'île des Trois Frères, qui est très, 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 très polluée, enfin pleine de plastique, sur terre, sous terre, sous les plantes, entre les rochers, partout, partout. Et donc, au tout début, on était là pour dépolluer, puisqu'on se disait que c'est bien d'enlever le plastique. Et au bout de... On en a fait cinq de suite, et ça ne désemplissait pas de plastique. C'est une île où c'est ramené à cause du mistral et des courants. Donc, t'as beau dépolluer, s'il y a un coup de vent, c'est encore pire le lendemain. Donc là, on a commencé à se demander si c'était vraiment utile de dépolluer. Et objectivement, ça ne l'est pas, surtout sur une île comme ça, où ça revient constamment. Ce n'est pas avec notre groupe de 15-20 et nos deux mains chacun qu'on ne réussira jamais à enlever tout le plastique et là, pas en sept mois. Donc, on a commencé à se demander à quoi ça sert Wings à part... Enfin, pourquoi on fait de la dépollution ? Et en fait, on fait de la dépollution déjà parce que c'est quand même assez satisfaisant de savoir qu'on a déplacé les déchets. Ils étaient dans des endroits où c'est des plages, où c'est beau, où il y a de la biodiversité, des choses naturelles qui sont censées se passer, un peu étouffées par les déchets. Donc, on les enlève pour les mettre dans notre centre de tri. C'est déjà ça de gagné pour la nature. Et ensuite, la dépollution, c'est surtout pour la visibilité, pour que les gens... C'est une action qui entraîne du monde, que les gens aiment bien faire ça. C'est bizarrement, c'est plutôt amusant. On fait ça à 10, 15, c'est toujours bonne ambiance. Donc, ça fait venir du monde et ça fait connaître l'assaut. Et ça fait connaître la cause surtout. Ça engendre beaucoup de discussions sur comment c'est arrivé là, qu'est-ce que c'est ces types de déchets, qu'est-ce qu'on va en faire après. Et donc, c'est pour ça que la dépollution, c'est le cœur de l'assaut. Mais c'est pas sur ça qu'on change les choses. C'est sur tout ce qu'on réussit à faire faire aux gens avant les déchets et à ce qu'on va réussir à faire faire aux mairies, aux entreprises, sur l'après des déchets, comment on va les revaloriser, et essayer de trouver des solutions aux déchets qui sont déjà produits. Parce qu'on va essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de déchets produits, plus de déchets produits, mais rien qu'avec tous ceux qui ont déjà été produits et ceux qu'on a déjà ramassés. À petite échelle, nous, en deux mois, sur les temps de berre, on a ramassé presque 9 tonnes. Donc ça laisse s'imaginer tous les déchets qui sont déjà présents sur la planète. et il va falloir en faire quelque chose, les revaloriser, les transformer en quelque chose d'utile. Mais ça, on essaye avec Wings et c'est pas si facile, parce qu'il y a des matériaux où on sait vraiment pas quoi en faire. Donc on s'est dit que la priorité, c'était surtout d'empêcher qu'il y en ait des nouveaux qui soient produits. Si c'est des déchets, si c'est des choses dont on ne sait pas quoi faire, il faut absolument arrêter de les produire, parce que sinon ça va juste s'accumuler. L'avantage d'être ici avec tout le monde, c'est qu'on déprime ensemble. Donc il y en a toujours un pour dire qu'il y a des solutions, ou que ça va changer. Là, on est dans un groupe où c'est très positif, où tout le monde a envie de faire changer les choses. Donc ça évite de complètement déprimer. Après, objectivement, quand on prend du recul sur la situation, c'est horrible. C'est pour ça que c'est bien d'avoir trouvé un groupe comme ça, des structures comme ça, de continuer à aller, même les gens qui viennent nous voir qui viennent aux dépollutions, pour en parler et se partager les bonnes idées, les pistes de recyclage, d'espoir, toutes les choses comme ça. Parce que finalement, non, ce n'est pas triste. Je ne peux pas dire qu'on passe des journées tristes. C'est un projet où tout le monde est hyper content de l'avoir fait. Et non, ça donne l'espoir. On est tous très motivés, on va continuer à faire ça longtemps, ça ou autre chose, mais qui vont toujours dans le bon sens. Donc non, la situation est un peu déprimante, très déprimante, mais on vit bien, on va faire des choses bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501